Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 9, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrait de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Nous sommes dans cet évangile devant un grand mystère, la transfiguration de Jésus, comme celui de la résurrection, comme celui de l'incarnation. Il est bien difficile de dire des choses pertinentes sur un tel événement qui a été partagé par Pierre, Jacques et Jean et qui nous est retransmis dans les trois évangiles de Marc, Matthieu et Luc, avec chacun leur propre spécificité. On sait que, par exemple, Saint Luc écrit pour des communautés de langue grecque et qu'il est particulièrement sensible à cet aspect. Et il va, dans son récit, ne pas parler de transfiguration. Il va éviter le mot en grec. Le mot, c'est « métamorphose », « métamorphoté ». C'est le mot qu'on va trouver dans Matthieu et dans Marc et que Luc va soigneusement éviter car il y avait dans l'Antiquité des livres comme ceux d'Ovide, par exemple, tout à fait lus et connus, les métamorphoses de Vides. Vous avez probablement peut-être entendu parler, mais c'est un feuilleton à n'en plus finir où tous les personnages les plus emblématiques sont métamorphosés. Alors, il y a tout ça dans l'inconscient grec, si bien que, surtout, Luc veut éviter les comparaisons avec la mythologie païenne. Et il va donc nous dire que Jésus, d'abord, à ce moment-là, est en train de prier. Il souligne cela, j'allais dire, en complément des autres évangélistes. Il nous dit qu'il gravit la montagne pour prier. Je ne sais pas s'il l'a dit à Pierre-Jacques-et-Jean, mais en tout cas, il a gravé la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage de vingt autres, non pas son visage de vingt autres, mais l'aspect de son visage de vingt autres et son vêtement d'une blancheur éblouissante. Les trois témoins ont été saisis par cet aspect différent de Jésus qui laissait transparaître comme de l'intérieur sa divinité qui, jusqu'à présent, leur semblait voilée. Jésus a vécu sa vie humaine parmi nous de façon tellement ordinaire. D'ailleurs, les gens de Nazareth le savent bien puisqu'ils ont tenté de remettre Jésus dans le rang en disant « Qu'est-ce que tu fais comme ça, à prêcher ainsi ? » Car ils le connaissaient trop. Et c'est la seule fois dans les évangiles où nous montre Jésus qui laisse transparaître sa divinité, qui transparaîtra pleinement au moment de la résurrection et de son exaltation à l'ascension. Mais ici, c'est comme une sorte d'étape préliminaire, une sorte de bande-annonce qui précède tout le parcours de la passion qui va mener Jésus vers la résurrection. Alors apparaissent deux personnages, on sait bien, Moïse et Élie. D'ailleurs, vous savez bien que Moïse a passé un long moment sur le Mont Sinaï en présence de Dieu et que quand il est redescendu, son visage était rayonnant et qu'il a dû mettre un voile devant son visage pour éviter d'effrayer les gens. Quand il sortait, qu'il parlait, il leur parlait le visage voilé. Et Élie, c'est aussi celui qui a fait une expérience à l'Oreb où il a perçu la présence de Dieu non pas dans l'ouragan, dans l'orage, dans le vacarme, mais dans le silence ténu. Et il a fait cette expérience de la présence imperceptible de Dieu qui se donne. Moïse, c'est celui qui a reçu les dix commandements et qui a fondé le monothéisme. Élie, c'est celui qui a essayé de le remettre en selle alors qu'il était en train de se dévoyer avec l'idolâtrie. Donc, deux personnages importants de l'Ancien Testament. Et ici, on a toute la révélation, au fond, qui nous est offerte à travers ces deux personnages, plus Jésus lui-même qui est la parole, le Verbe de Dieu. Jamais Jésus sans son Père. Jamais Jésus sans son Père. Et on entend la voix du Père qui retentit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Quand nous lisons les Évangiles et que nous écoutons Jésus, ayons toujours ce réflexe de nous dire « Jamais Jésus sans son Père. » Sa parole est celle du Père. Sa présence est celle du Père parmi nous qui me voit, voit le Père. Et ici, dans cet épisode, évidemment, aussi, bien sûr. Alors, on a des réactions un peu bizarres des personnes qui sont là. On nous dit qu'ils sont accablés de sommeil, d'une part. Et on retrouve ça, d'ailleurs, au moment de l'agonie à Gethsémanie, dans Saint-Luc, précisément, où il nous les montre accablés de sommeil, comme si, finalement, ils ne pouvaient pas porter l'événement qui était là, présent sous leurs yeux. Ils en étaient incapables. Et puis, la réaction un peu curieuse de Pierre, qui, finalement, se trouve bien là, et qui dit « Mais dressons donc trois tentes. » Il n'est pas du tout effrayé, alors que dans Marc et dans Matthieu, on nous dit qu'ils sont totalement effrayés par ce qui se passe. Là, la peur va survenir lorsque la nuée va arriver et qu'ils vont être pris à l'intérieur. Il y a un petit déplacement que Père Luc, en tout cas, ses deux disciples, du moins, pardon, Moïse, Moïse est vraiment, excusez-moi, Pierre est vraiment saisi par l'événement au sens où il l'éprouve comme quelque chose qui le construit profondément dans sa relation à Jésus. Et alors, il rappelle les épisodes de l'Ancien Testament au Mont Sinaï, où il y avait ici aussi les voies, la présence divine qui s'exprimait. Et à la fin, après la voie, il n'y a plus que Jésus seul et les disciples sont tellement saisis qu'ils restent en silence et ils ne rapportent à personne ce qu'ils avaient vu. Quel secret ! En même temps, quelle expérience qui les renvoie, qui les remet dans leur intériorité. au fond. Nous pouvons nous aussi quelquefois faire des expériences dans la prière qui nous renvoie vraiment à l'intérieur et qui nous font percevoir que l'essentiel est la présence divine en nous et que c'est là que se passe le dialogue le plus profond et l'action de l'Esprit Saint la plus saisissante pour nous. demandons au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir accueillir pleinement sa divinité au Seigneur Jésus accueillir pleinement sa divinité chaque fois que nous ouvrons les Écritures chaque fois que nous communions chaque fois que nous sommes en sa présence. de l'Esprit Saint 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 Merci.